Qu'est-ce qu'il y a, Kiki? T'as pas aimé quand je tape dans mes mains? T'as fait le saut quand j'ai tapé dans mes mains, Kiki? M'excuse, parce qu'il fallait que je synchronise. Bonjour, bienvenue à un autre What the fuck, Kev Solo, prise 2 de ce podcast, parce que je parle des influenceurs avec la COVID. Qu'est-ce qu'il y a, fille? Qu'est-ce qu'il y a? Tu parles beaucoup un matin, hein? Oh, ok, je pense que tu vas vouloir sortir. Bonjour, fille. Tu veux des petits câlins? Ok. Il s'est passé, il y a un affaire qui s'est passé avec mon podcast sur Hot Ones, qui est que j'ai commencé le show en fait, avant même d'avoir le show, j'avais plein de dents en tête. Puis là, quand j'ai fait le show, je me suis rendu compte qu'il y a bien des affaires, j'ai juste pas dit. Ce qui fait qu'à cause de ça, je suis obligé de reprendre le show parce que je veux rajouter des choses que j'ai pas dit dans la première version. On se comprend? On se comprend. Ce qui fait qu'à cause de ça, je pense que la chatte va sortir. Fait qu'on va... Je vais me déplacer, voir. Je pense que je peux-tu amener ça en me déplaçant? Eh oui! Bye-bye, Kiki! That's it. Bon, comme je disais, ça commence de même le podcast aujourd'hui. Donc, bon matin, on va te foquer sur l'eau, on va finir mon café glacé parce qu'évidemment, je suis à peu près. Et voilà. Donc, comme je disais, j'avais des choses que j'ai oublié de dire dans la première version de ce podcast-là. Ce genre de show-là, c'est des shows qu'habituellement, avant, j'aurais mis sur ma chaîne principale, dire mon opinion là-dessus, mais je l'ai pas fait. Même que ça va au-delà de cet épisode-là, à l'origine, c'était une vidéo YouTube. Si vous avez été là pendant un live que j'ai fait, j'ai comme montré la vidéo YouTube du fait que moi, je suis en tabarnak sur les influenceurs qui ont attrapé la COVID il y a peut-être trois semaines de ça. Puis cette vidéo-là, je n'ai jamais sorti. Puis j'hésitais énormément. Pendant que je faisais le montage, j'hésitais même à la sortir. Finalement, j'ai décidé, you know what, on va garder ça pour un autre projet, comme un Whatavokev solo. Je trouve que c'est l'endroit idéal pour vous en jaser sans être en tabarnak tout le long. Être plus calme. Puis je risque de mettre cette vidéo-là en exclusivité sur Patreon.com pour parler avec Whatavokev pour les gens qui veulent l'écouter, mais pas là, parce qu'il va falloir que je l'exporte et tout. Donc, aujourd'hui, le sujet que j'ai envie de vous jaser. Puis là, j'ai pris des notes. Il faut que j'arrête de me regarder. J'ai repris l'habitude de me regarder. Tiens, on va faire ça. Et voilà. Là, j'ai pris des notes de tous les sujets que je veux aborder avec vous par rapport à ça. Parce que vous allez voir, c'est quelque chose. Donc, il y a vraiment trois semaines de ça. Il y a des influenceurs qui ont annoncé qu'ils avaient attrapé la COVID-19. Pig, Cloutier, Flo99 et Lucie Réon. Je ne vais pas me confondre avec Lucie Laurier, s'il vous plaît. Je me suis déjà trompé un moment donné en disant des affaires. Bref. Il faut comprendre que moi, en mars dernier, à l'époque que j'utilisais encore Twitter, ça, je ne l'utilise plus, j'avais tweeté une affaire comme « C'est le rêve de tous les influenceurs d'attraper la COVID et de faire un vlog à propos de ça. » Ou une story time. C'est arrivé. Parmi les trois noms que je vous ai nommés, Lucie et PL ont fait des vidéos là-dessus. Flo, de ce que j'ai pu voir, en tout cas, je n'ai pas... Elle n'a pas fait de vidéos là-dessus. Elle a juste fait un tweet. Puis, j'étais comme... Guys. Guys, man. Sérieux? Genre, vous avez... Legit, les influenceurs, les créateurs de contenu, on travaille de la maison depuis le début de notre carrière. Ce n'est pas compliqué, là. Je veux dire, pour être avec vous, moi, je n'ai pas eu le droit à la PCI parce que mon salaire n'a pas été modifié aucunement. Moi, je suis payé par Google. Je suis payé par les dons Patreon. Oui, il y a une variation des dons Patreon. C'est chill. Mais tout ce qui est marchandises, tout ce qui est YouTube, je n'ai pas eu de modification salariale par rapport à ça. Je ne comprends pas à quel moment ces gens-là qui... On va s'entendre, pour moi, c'est un échec. Tu as attrapé la COVID, tu as attrapé la COVID. À un moment donné, tu n'as pas fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. À un moment donné, on s'entend. Je me rappelle, je suis en tabarnak. Puis là, je suis encore en tabarnak. Ramené dans ce sujet-là, ça me monte, ça me met en criss. Ça me met en calice. Ma santé mentale se détériore de plus en plus. Puis tu as des gens qui font des vidéos YouTube pour dire que finalement, la COVID, ce n'est pas ce pire. Je suis genre big, man. Fuck you. Fuck you. On est dans le mal de même à cause de vous autres. Tu l'as pogné, c'est parce que Christ, tu l'as... Ça veut dire que tous tes efforts depuis les six derniers mois, ça n'a pas porté fruit. Tu l'as attrapé. Si tu l'as attrapé, tu l'as peut-être donné à quelqu'un d'autre puis ça fait qu'on est là-dedans à cause de ce monde-là, calice. Moi, je suis chanceux parce que ma blonde est infirmière. Ma blonde, elle a passé des tests deux, trois fois. Puis elle, elle l'a pas. En théorie, c'est comme le Cida. Elle, elle l'a pas, je l'ai pas. On est correct là-dedans. Moi, je suis safe là-dedans. Je sais que je l'ai pas, moi. Moi, je change juste pas. Chez nous, fait qu'à la base, moi, quand je sors de chez nous, je porte mon masque tout le temps. Je me lave un peu moins les mains qu'avant, mais je me lave les mains purelles, tout le monde. Puis là, tu sais, je suis comme tabarnak, guys. Je me sens pas mal pour vous autres. First of all, je me sentirais pas mal. Vous allez pas avoir une compassion par rapport à moi. Vous l'avez eu, vous l'avez eu. À un moment donné, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui arrive, c'est que le monde, surtout les influenceurs, les créateurs de contenu, quand tu regardes leurs réseaux sociaux, tu leur marques qu'ils s'en calissent. Tu sais, tu te parles de ce que moi, j'ai vu, c'est une des raisons pourquoi j'ai lâché toutes ces stories Instagram-là. Puis je regarde plus les vlogs de YouTubeurs parce que ça me tape ses nerfs, tabarnak. Tu vois un YouTuber qui vlogue? Dude, qu'est-ce que tu fais avec tes huit amis, man, dans un chilling? Chris! Le premier après ça, c'est que les gens vont écouter ça puis ça va dans la tête des gens, là. Je veux dire, moi, j'écoute, j'écoute pas la télé, la radio, mais quand j'écoute la radio dans le char, j'entends toutes ces pubs-là de sensibilisation par rapport à la COVID. Mais genre, si je fais juste passer mon temps sur YouTube, aucunement les YouTubers ou les influenceurs vont me sensibiliser par rapport à ça. Jamais. J'ai aucune sensibilisation qui est faite. Je l'oublie. Je trouve ça ridicule parce qu'après ça, c'est ces créateurs de contenu-là, ces YouTubers-là qui se plaignent. Ils sont comme, oh, mais tu sais, pourquoi la télévision nous regarde de haut? Pourquoi la radio nous regarde de haut? Tu sais, ils se pensent toujours meilleurs que nous autres parce qu'ils ont des normes et des lois, tabarnak. Moi, quand j'écoutais, quand je vois de la pub de talk show qui passe à la TV et je vois que les animateurs sont à six pieds de distance sur deux bancs différents, j'arrive sur YouTube et je vois une vidéo de Lucie Réome qui mange à ce type du McDo avec une autre fille, je pense Cindy Cournoyer, et ils touchent la nourriture des amples et ils se rient d'en face. Après ça, je suis comme, Chris, je ne suis pas surpris que tu l'as poigné à la COVID et je ne veux pas me sentir mal par rapport à ça. Moi, je sais que dans la vie, j'ai un gros problème de compassion. J'ai un gros problème de compassion, mais dans la vie. Déjà là, ça ne va pas bien. Mais tu comprends ce que je veux dire? Moi, je me force le cul depuis des mois. Je ne vois pas mes parents et quand je les vois, c'est un masque et on est à deux mètres de distance, hey, dude, j'ai fêté ma fête. Moi, ma fête, elle s'est passée en pleine pandémie. Tu sais comment j'ai fêté ma fête, moi, champion? Tu sais comment j'ai fêté ma fête, moi? Je suis allé chez mes parents. Mes parents, ils habillent dans une maison, first of all. Je suis dans le cours. Mes parents étaient en dedans. J'ai soupé dehors et on se soupait en dedans. On se parlait par la fenêtre. Tu sais, on a combien de temps je n'ai pas serré mes parents dans mes bras, man? Ça fait des mois, man. Puis même quand j'étais dans la maison, deux mètres de distance, on ne se touche pas. Puis à un moment que je lui ai dit à ma mère, ma mère elle m'a touché, je lui ai dit touche-moi pas, tabarnac. Ok, je n'ai pas dit tabarnac. Je lui ai dit touche-moi pas. Puis là, elle a arrêté de me toucher, elle a compris que, moi, je prends ça au sérieux. Je ne veux pas infecter personne. Puis c'est des, c'est des, c'est des, c'est des, des mesures que je suis prêt à faire. Après ça, moi, quand je regarde des vidéos, je pense que parmi les trois personnes que je vous ai nommées, la personne que je trouvais qui était le pire, c'est Lucie Réome. Tu sais, quand tu vois des vidéos avec sa mère ou des photos à côté de sa mère, par exemple, parce qu'elle a un système immunitaire fragile, je suis comme, fille, fille, man, hostie, si ta mère, elle le pogne, tabarnac, c'est ta faute. Genre legit, là. Puis je trouvais ça encore plus responsable parce qu'après ça, il y avait toutes ces discussions-là sur les réseaux sociaux de est-ce que ça vaut la peine le confinement qu'on a parce que, tu sais, on s'entend, elle, c'est une jeune femme dans la vingtaine que je respecte énormément puis on s'entend à ne pas mourir de ça mais après ça, le fait de remettre en question toutes les mesures qu'on a en ce moment, c'est parce qu'il n'y a pas de formule. First of all, je veux qu'on comprenne ensemble qu'il n'y a pas de formule idéale. Tu aurais beau regarder les autres pays, tu aurais beau regarder ce qui se font dans d'autres pays, c'est jamais pareil. Tu sais, il y a des gens qui vont comparer la France. Regarde la France, eux, ils ont un couvre-feu mais les restos sont ouverts tous. Oui, mais la France, pendant la première vague, il y a eu une fermeture complète dans les villes. Genre, genre, tu sors dans la rue, masque obligatoire, il faut que tu as un papier pour montrer où est-ce que tu t'en vas, il y a des polices qui se promènent dans les rues. On n'a pas eu ça au Québec. C'est bien beau qu'on compare avec les autres pays, on ne peut pas comparer avec les autres, il n'y a pas de formule idéale. Je veux qu'on comprenne ça. En ce moment, le truc la plus easy, c'est que tu restes chez toi puis tu games. Je pense que c'est plus facile pour les introvertis que les extrovertis en ce moment. Je le remarque. Moi, je n'ai pas de problème à rester chez nous puis à gamer pendant des jours. Je pense que du monde sont trop habitués à sortir d'un bar puis à sortir vers du monde qu'en ce moment, c'est difficile pour eux autres. Malheureusement, on risque d'être dans la merde plus longtemps à cause de ça. Allez sur Skype, faites des affaires avec Facebook, FaceTime, n'importe quoi. Bref. Pour revenir aux trois, quand j'ai fait mes recherches et vidéos, j'ai regardé un peu les trois. Pierre Croutier, lui, j'ai vu que sur les réseaux sociaux, il était très responsable. Puis là, il faut comprendre qu'il y a une différence entre les réseaux sociaux puis ce qu'on ne met pas sur les réseaux sociaux. De ce que j'ai pu voir, lui, il était extrêmement responsable. Toujours tout seul, des vidéos par Zoom, par téléconférence. Il n'était jamais avec du monde dans ses vidéos ou ses photos. C'est good. À moins que le gars est tout le temps sur Grindr la fin de semaine puis il suce la graine à gauche puis à droite. C'est sa vie privée, mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, c'est correct. Puis c'est Flo 99. Moi, je ne la connais pas personnellement. Je n'ai aucune crise de ce qu'elle a fait. Au début, je suis comme en tabarnak parce que je regardais ses photos puis elle avait des photos avec sa famille. Je suis comme, ça va voir sa famille la tabarnak. Je me suis rendu compte qu'elle habite avec sa famille. Je suis comme, OK. Des fois, je me pompe un peu pour rien. Ça fait du bien de vous en jaser puis d'être plus calme pour le moment. Encore une fois, dans mes recherches que j'avais faites pour la vidéo, avec Florence, j'avais trouvé une vidéo qu'elle avait faite en colorabation avec un autre YouTuber où ils sont encore une fois un à côté de l'autre puis ils rient. Puis tu sais, quand tu ris, ça engaroche des gouttelettes, fille. Fait que là, je suis comme, puis encore une fois, ça ramène au fait que je ne peux pas les prendre au sérieux quand ils ne prennent pas des mesures de distanciation ou des mesures sanitaires. Parce qu'un peu, puis tu sais, ça revient à la même affaire avec Show Off, c'est fait sur Internet mais les invités ne sont pas à 2 mètres. Fuck you avec ton avertissement en début de vidéo. Fait qu'après ça, moi, j'ai de la difficulté après ça à m'associer à ces gens-là puis à me dire moi aussi, je suis un créateur de contenu mais je ne suis pas dans leur lignée. À mon avis, tu sais, moi, je suis très content parce que sur Internet, on est plus libre qu'à la télévision. Ça, je suis d'accord. J'adore ça. Le fait d'avoir cette liberté de création, de liberté de ce que je peux publier plus de choses que je veux sur Internet que par exemple à la TV. Mais ça, c'est le genre d'affaire que hostie, je serais dans qu'il y ait des lois puis des mesures plus strictes par rapport à ce qui est passé sur le web à cause de ça. Puis fun fact, vu que les Troyes ont annoncé genre la même journée qu'ils étaient positifs, il y a des complotistes qui pensaient qu'ils ont été payés par le gouvernement. Il y a du monde qui pensait qu'ils étaient payés par le gouvernement. Hé, écoute, y a-tu quoi plus... Si les jeunes n'étaient pas sûrs que la COVID existait, Arthur, ils vont avoir peur en tabarnak de voir que P.L. Cloutier l'a attrapé, tu sais. Hé, ça, c'est dépassé. Oh my God. Puis le plus, c'est qu'au début, début de la pandémie, moi, je me rappelle, je suis dans un groupe Facebook, OK? Moi, il faut comprendre que je suis cet événement-là depuis janvier. Avant même, le premier cas au Canada, au Québec, j'ai vu ça en Chine. J'ai regardé ce qui se passait en Chine, ce qui se passait en Asie, tu sais. Puis j'étais comme, c'est sûr que ça va arriver à un moment donné. Puis quand c'est arrivé au Québec, je suis déjà prêt, là. Tout avant, le monde qui faisait du panic buying, j'avais déjà acheté des cannes de choses au cas où que le monde capote. Je n'ai pas acheté de papier de toilette parce que je m'en câlissais un peu. Mais tu sais, j'avais déjà acheté mes masques, mon Purell. Je savais que ça s'en venait puis je voulais être prêt avant que... Puis je ne voulais pas vider comme tout le monde. À un moment donné, je te rappelle, je me suis acheté trois bouteilles de Purell, des petites bouteilles, là. J'ai encore les trois petites bouteilles. Il y a une madame qui a pris la caisse au complet, de 30 Purell. Je suis comme, tabarnak, le sang pour les autres. En tout cas. Puis là, quand le cas est arrivé au Québec, moi, j'avais déjà commencé à sensibiliser par rapport à ça sur mes plateformes. Dire, hey guys, il y a un virus, commencez à vous laver les mains, commencez à faire toutes ces affaires-là. Puis je me rappelle, j'avais écrit dans un groupe Facebook de YouTubers, je leur disais, hey, je trouve que vous ne faites pas assez de sensibilisation. Guys, je trouve que vous devriez plus en parler aux gens de se sensibiliser par rapport à ça, de faire attention. Puis je vous jure, ils m'ont dit que ce n'était pas leur job. Ils m'ont dit que ce n'était pas leur job. Parce que moi, je suis en tabarnak, je suis comme, Chris, vous avez une plateforme, parlez-en du virus, faites de la simplication sur le 2 mai, sur le lavage de mains, name it. Ils m'ont dit que ce n'était pas leur job. Guess what, Big? Deux semaines plus tard, le gouvernement du Québec a approché des influenceurs pour sensibiliser au port du masque. Ils ont commencé à en parler, les Chris de Rossal. j'en revenais pas, man. Ils me trouvaient fou parce que je... Par rapport à ça, les affaires des pubs du gouvernement, OK? Fun fact, le gouvernement a approché plein d'influenceurs, créateurs de contenu pour faire des pubs par rapport au lavage de mains, je ne sais pas, ou le port du masque à l'époque. c'est le port du masque. Il y a beaucoup de ces créateurs-là qui ont refusé l'argent du gouvernement. Ils ont fait, gars, on est en crise sanitaire, je ne vais pas prendre ton argent, je vais le faire pareil, ton pub, pour le port du masque. Juste en parler. Mais, il y en a, il y en a, là, qui ont, non, 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 donne-moi ton argent à le gouvernement. Tu voyais le hashtag pub dans leurs stories Instagram, tu savais que eux, eux, ils ont accepté l'argent du gouvernement. Ça me fait rire. Tu sais, là, encore une fois, tu t'en vas vers la morale, est-ce qu'ils sont mauvais d'avoir accepté l'argent? Il y a du monde qui va dire que oui, il y a du monde qui va dire que non. Parce que moi, personnellement, je n'aurais pas pris parce que je fais déjà la certifisation. Mais, dans l'autre côté, tu t'as pris l'argent, ben, Chris, après ça, viens pas, tu sais. Viens pas faire comme si t'étais, t'étais au-delà de tout le monde. T'es pas, t'es pas, t'es pas Gandhi à cause de ça, tu sais. Man. Ah, c'est... Ah, bro. Puis, puis, je sais pas, on dirait que, je vois, j'ai voix, tu sais, je vois ces gens-là sur les réseaux sociaux, tu sais. Puis, je suis comme, man, c'est vous autres, c'est vous autres. On est dans la merde à cause de vous autres. Je sais que c'est pas à cause de moi. Puis, tu sais, j'ai triché. Tout le monde a triché. Je pense que tout le monde a triché au moins une fois. Tu sais, moi, j'ai triché quand il y a eu l'été. C'est mon pays. L'été, j'ai été à des chillings avec des amis. Je gardais le 2 mètres. Toujours le 2 mètres. Même, il y a un bout que je portais un masque parce que j'avais commencé à tousser. Moi, des fois, je tousse beaucoup. Je portais un masque parce que je commençais à tousser. Pour les... C'est pour eux autres plus que pour moi. Puis, j'ai un de mes amis, mon meilleur ami, ça faisait fucking longtemps qu'on s'avait pas vu. Puis, un câlin. Je fais comme, dans le sable. Là, quand on s'est revus, une semaine plus tard, pas de câlin, parce que, on l'a fait une fois, ça finit là. C'est con, parce que tout le monde... C'est ça, un petit peu le problème. Tout le monde fait des exceptions de temps en temps. C'est ça, c'est pas avec ses parents. Il y a du monde qui vont faire... Moi, là, je chope avec mes parents à chaque week-end. Ouais, mais c'est ça, tu chope avec tes parents à chaque week-end puis tes parents vont voir leur ami à chaque week-end. C'est comme ça, ça se propage, gang. C'est legit de même. Tu sais, c'est le monde qui se pense que leur exception est pas si grave, mais leur exception fait que tout le monde va faire des exceptions. Je pense, tu sais, moi, je mets clair avec moi, moi, avec mes parents, si je viens me voir, c'est à deux mètres, on porte un masque, sinon je ne vais pas vous voir. Je pense que eux, ça rentre dans leur tête que si leur propre fils suit les consignes sanitaires, mais eux vont plus être enclin de suivre les consignes sanitaires. De toute façon, ma mère, elle travaille dans un hôpital à la base, ça fait qu'elle, elle sait ça. Elle sait c'est quoi, là. Elle était là pendant la première vague puis elle a su tous les équipements qu'il y avait puis à quel point c'est de la merde, puis ses collègues de travail, ils l'ont pogné puis tout, ça fait qu'elle sait c'est quoi, elle. J'ai pas peur de ça, tu sais. Ça, ça fait un peu chier, vraiment. Moi, ça me fait peur parce que ma mère, elle a pas peur. Tu sais, ma mère, elle est comme, bon, mais si je meurs, je meurs. C'est bon Dieu, c'est mon temps. J'ai dit, moi, ma maman, tabarnak, si tu peux t'empêcher de mourir pendant cinq ans en ne pas voyant les gens puis en ne pas leur donner des câlins, tu vas-tu le faire? Moi, oui, là. Bref. J'ai tout fait, je crois que j'ai passé tout ce que je voulais passer, ouais. j'ai hâte de finir, ça, j'ai qu'airi, là. J'ai hâte de finir sans tabarnak. Mais ça finira pas parce que je vois les vlogueurs restés sans câlisser. C'est le problème, tu sais, il y a aussi, tu sais, les acteurs, ça, les acteurs, je peux plus le comprendre. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand tu filmes une série ou un film, ça se passe sur plusieurs semaines. pis t'as des scènes, t'es obligé d'être proche d'une personne. Fait que tu sais, ça, je peux comprendre que t'as des acteurs qui vont, après avoir tourné des scènes, ils vont chiller ensemble, de toute façon, ils ont déjà été ensemble. Mais des YouTubers qui font des vidéos ensemble pendant une heure, big, là. Niaise-moi, là, tu peux pas avoir un plexiglas si tu veux être à deux mètres de distance, là. On est dans le monde à cause de ces gens-là, malheureusement, pis moi, j'y consomme plus parce qu'à un moment donné, man, pis tu sais, tu le vois, c'est pas ceux qui se forcent pis ceux qui se forcent pas. Pis je trouve ça décevant. Je trouve ça décevant. Honnêtement, je trouve ça extrêmement décevant. Pis je suis... De toute façon, moi, j'ai continué à gamer. J'ai continué à gamer, j'ai continué à jouer du piano pis j'ai continué à parler au monde sur Discord. Voilà. Juste avant de vous quitter, je veux remercier mes Patreons. Si vous voulez supporter le What the Fuck Kev solo, même la crise de podcast, la même façon de faire ça, c'est sur Patreon.com pour rappeler que What the Fuck Kev. Je veux remercier William Allard, Olivier Bouchard, Gros merci à ces gens-là qui donnent plus de 10$ par mois. Man, il y a du monde... Je te dis, il y a du monde... Il me faut capoter. Genre... Il y a du monde qui m'écrivent après ça sur Patreon pis ils me disent « Excuse, j'ai pas d'argent ces temps-ci, je vais annuler mon inscription. » Pis je suis comme « Dude, t'as donné de l'argent. » Fait que « Excuse-toi pas, man. » Tu m'as payé un café glacé. « Excuse-toi pas. » Je suis comme « Dude, viens-t'en quand tu veux, man. Pas de problème. » Gros merci à ces gens-là. Je sais pas ce qu'on va faire. C'est quand le prochain que je tourne ou même si j'ai un sujet d'actualité ou pas pantoute. On dirait que ces temps-ci, l'actualité est pas mal lente. C'est tout le temps les mêmes calistes d'affaires. Je suis comme « Je sais pas quoi parler. » Tu sais que je veux faire un show sur mes collections. J'aimerais ça faire un podcast sur mes collections. Moi, dans la vie, je suis un collectionneur. Moi, je suis pas un voyageur. Moi, j'ai jamais pris l'avion. Pis je suis un gars qui adore collectionner parce que pour moi, c'est comme une forme d'investissement. Je sais pas dire. En tant qu'à avoir 100 piastres qui traînent dans mon compte, je préfère dépasser 100 piastres dans genre un comic book qui va peut-être prendre la valeur dans 2-3 ans ou dans 10 ans ou peut-être qu'il va perdre la valeur. C'est un petit peu ça. Mais tu sais, habituellement, quand t'achètes un comic à 100 piastres, pis ça fait un couple d'années qu'il est à 100 piastres, c'est rare qu'il va descendre en bas de 100 piastres. Bref, vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je fasse un podcast là-dessus. Vous montrez un peu mes bijoux. Combien que j'ai dépensé. J'ai dépensé l'argent là-dedans. En tout cas, bref, je vous dis un gros merci d'avoir écouté ce What Have A Kev solo-là. Gros merci du support. Je vois que vous aimez ça. N'oubliez pas d'aller écouter le podcast en balado. C'est pas tes fards et n'importe où. Moi, ça me fait plaisir. Sur ça, je vous dis un gros merci et bonne semaine, la gang.